Générique Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 28 septembre. L'incroyable chasse au Rhum dans le quartier Saint-Louis. Des riverains excédés ont expulsé un camp illégal au pied de la cité des Créneaux dans le 15e arrondissement et l'ont ensuite incendié. Le débat sur la métropole lancé aujourd'hui à Saint-Rémy-de-Provence, Eugène Cazelli a rencontré les présidents des intercommunalités autour de Marseille pour leur expliquer son refus du pôle métropolitain et son engagement pour la métropole voulu par le gouvernement. Enfin le football, l'OM se déplace à Valenciennes dimanche. Le leader de la Ligue 1 n'a qu'un objectif, une septième victoire de rang avant la réception du PSG dans une semaine. Mais pour commencer, revenons sur le coup de sang d'une cinquantaine d'habitants du quartier de Saint-Louis à Marseille. Les riverains ont été excédés depuis l'installation d'un camp de Rhum au pied de la cité des Créneaux dans le 15e arrondissement. Ils ont donc décidé d'expulser une quarantaine de Rhum et de brûler le campement. Une démarche qui fait craindre d'autres actions de ce type. Reportage, Marguerite Kioch. Hier soir, vers 19h, un groupe d'une trentaine de personnes vient faire pression sur des familles Rhum installées ici depuis dimanche. Il leur ordonne d'évacuer les lieux. Les 40 adultes et 15 enfants s'exécutent. Les riverains mettent alors le feu à une partie des affaires abandonnées. Arrivé sur place, les forces de l'ordre disent n'avoir constaté aucune violence et aucune infraction. Michel habite le quartier et il comprend le geste de ses voisins. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, mais bon, on ne peut pas leur donner une médaille. Mais voilà, c'est trop. Il n'y a qu'à voir les quartiers nord. Ce n'est peut-être qu'un sentiment, mais on se sent abandonné. Et toutes les interventions que nous avons faites, effectivement, n'ont pas porté ses fruits. Alors on est bien obligés de réagir par nous-mêmes. Dans certains quartiers de Marseille, les tensions entre les riverains et la communauté rome sont à leur comble. Poussées par les expulsions à répétition, les familles s'installent là où elles peuvent, dans des conditions d'hygiène et de sécurité très précaires. Je ne consonne pas ce type d'action, mais je considère qu'au vu de la situation, l'exaspération des habitants, je peux la comprendre. Voilà, je peux la comprendre. Quand vous vous faites cambrioler sans arrêt, quand vous avez des excréments, quand vous avez des poubelles devant chez vous, à un moment, vous craquez. Samia Ghali a interpellé par courrier le maire de Marseille. Elle juge la procédure d'expulsion des comms en rome trop lourde. Jean-Claude Godin lui renvoie la balle. La surmédiatisation que l'on fait actuellement sur Marseille est indécente. Quand un élu de la République se permet de dire qu'il faut faire revenir l'armée, que l'on fait des déclarations absolument ahurissantes, qui trouvent la complaisance d'ailleurs dans la presse, bien voilà ce qu'il arrive. Des gens se croient autorisés à tout régler eux-mêmes. C'est 11h ce matin, la Logirem, propriétaire du terrain, avait dépêché des équipes pour nettoyer les lieux. Quant aux familles roms, elles sont peut-être déjà installées ailleurs. Et pour parler de ce sujet, nous recevons Charlie Poussel, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau du 19-30. Alors tout d'abord, est-ce que la Ligue des droits de l'homme va porter plainte après cette action ? Je n'ai pas encore des renseignements, parce que je ne vous cache pas que j'ai été tout à la journée sollicité sur le terrain à cause de ce problème-là. Moi, personnellement, je pense qu'il faut porter plainte. Je pense que ça se fera, mais je n'ai pas eu une réponse affirmative à 100%. Je n'ai pas eu encore contact avec la direction de la Ligue. Est-ce que vous êtes choqué par ce qui s'est passé ? Je suis très choqué. Très choqué. Moi, je pense que la France est un État de droit. On reproche aux roms de s'installer sur des terrains sans avoir le droit de le faire. Et des gens viennent, c'est prémédité, ils ont contacté toute la journée, tous les services, la mairie, le conseil régional, le conseil général, la police et tout. Le soir, ils viennent, ils font sortir les gens et ils brûlent leur camp. C'est vraiment une préméditation absolue. Et eux ne respectent pas du tout la loi. Alors, je ne suis pas naïf. Je sais très bien que les roms posent des problèmes. Mais je ne crois pas que c'est avec des solutions comme ça qui rappellent les pogroms et les ratonnades qu'on arrivera à faire avancer le problème. Il y a des preuves des vols ? On parle de cambriolage autour du camp de pique. Je ne peux pas parler de ça, je n'en sais rien. Mais moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils s'est installés depuis 4 jours. Bon, alors, il est possible qu'ils aient volé en 4 jours, mais ça me surprend un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire devant l'exaspération des habitants ? Moi, je crois que devant l'exaspération des habitants, il faudra d'abord ne pas continuer dans le laxisme général. J'ai noté quelques trucs parce que je pense que c'est important. Je ne voudrais pas me tromper en me disant. Nous, ça fait longtemps que nous tirons la sonnette dans l'arme. Ça fait plusieurs mois, même des années. Ça a commencé même avant la place de texte l'année dernière. Et nous disons qu'il faut trouver des solutions. Moi, je ne suis pas là pour trouver des solutions. Je suis là pour défendre le droit et la liberté. Mais des solutions existent. Moi, j'en connais personnellement. Par exemple, au boulevard Rabatteau, on a installé un camp aidé par l'Ampille, le Secours Populaire et Médecins du Monde. Et ça marche. Et ils n'ont pas de problème avec les voisins. Ils ont des problèmes quand ils sont dans la misère absolue comme là. – Bien sûr. Vous pensez que les pouvoirs publics doivent agir plus vite ? – Je pense qu'ils doivent agir beaucoup plus vite. Ce n'est pas faute de la route de la voie. Alors, il y a eu un léger changement. Puisqu'il y a eu des réunions, il y a eu des réunions à la préfecture. Mais sur le terrain, on ne voit pas ce changement. On ne le sent pas. Bien au contraire, les Roms et les gens, il y a encore plus d'expulsions. Et il arrive même que maintenant, les expulsions soient faites avant que la justice les ordonne. Ce qui ne s'était jamais fait avant. – Ce qui s'est passé à Saint-Louis, d'après vous, c'est une première qui… Vous craignez que ce soit une première qui puisse en appeler d'autres ? – Malheureusement, je crains que ce soit une première et que ça s'accentue. Parce que, bien entendu, les gens qu'on en a fichus dehors à Saint-Louis, on va les retrouver. Ça fait déjà quatre fois qu'ils se déplacent. On va les retrouver plus loin. Donc la solution… Par contre, je voudrais vous lire une petite phrase de François Hollande pendant la campagne. – En 30 secondes, allez-y. – En 30 secondes. qui nous en est écrit au Collective National Droits de l'Homme, Rome, Europe. Parce que c'est très important. Je souhaite que lorsqu'un campement insalubre est démantelé, des solutions alternatives soient proposées. On ne peut pas continuer à accepter que des familles soient chassées d'un endroit sans solution. Cela les conduit à ses salaires dans des conditions qui ne sont pas meilleures. Et il n'y a pas de solution dans ce système-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. – Et ça, c'est pas respecté donc ? – La preuve. On a des solutions tous les jours et les gens… Bon, c'est vrai qu'on loge deux ou trois personnes sur 150. Voilà. – Merci Charlie Poussel, je rappelle que vous êtes membre de la Ligue des Droits de l'Homme. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Justice, bonne nouvelle pour Brandao dans l'affaire qui l'oppose à une jeune femme d'Aix-en-Provence. Depuis mars 2011, l'ancien attaquant était mis en examen pour viol. Le juge d'instruction chargé du dossier a rendu une ordonnance de non-lieu. Cependant, la partie civile peut faire appel de cette décision. – C'est une première sur le sujet de la métropole. Les présidents des intercommunalités se sont retrouvés à Saint-Rémy-de-Provence en compagnie de Jeanne Cazelli. Le président de MPM a cherché à expliquer pourquoi il refusait l'idée d'un pôle métropolitain et pourquoi il était important de mettre en place la métropole voulue par Jean-Marc Ayrault. Pas sûr que son message soit bien passé. Stéphane Burgatte. – Un homme seul dans cette réunion à huis clos des intercommunalités. Eugène Cazelli pour Marseille-Provence-Métropole face aux huit autres présidents. Tous sont opposés à rejoindre cette grande métropole marseillaise à des équilibres qu'il conteste. – Je représente quand même une communauté urbaine qui représente en gros 50% de la population dont on parle. Donc c'est pas huit contre un. – Vous avez dit où il s'intercelle quand même ? – C'est un contre un. Non, non, mais moi j'accepte le débat. Je crois que le débat est un débat qui a été productif. Je crois que j'ai fait entendre une musique qui est différente mais qui est entendue par beaucoup. Aujourd'hui, les huit agglomérations des Bouches-du-Rhône hors Marseille ont préparé leur contrat de mariage pour un pôle métropolitain sans Marseille et Eugène Cazelli. – Pour l'instant, il ne comptait pas y rentrer. Il ne nous a pas apporté beaucoup de précisions, quoi qu'il en soit, sur quel était son souhait pour l'avenir, se reposant sur ce qu'allait faire effectivement le gouvernement et la loi dans le futur. – La communauté du Pays d'Aix devrait représenter 40% du budget. Sa présidente, principale opposante au projet marseillais, ne leur ferme pourtant pas la porte. – Nous les accueillons et nous sommes d'accord pour une solidarité financière. « Non mais nous, on va au pôle métropolitain, on ne s'occupe plus de Marseille, mais on reste ouvert à Marseille. Nous n'avons pas varié d'un iota, personne ne veut aller vers la métropole. » Ce nouveau pôle, Provence 13, ce sera son nom, doit maintenant être validé par toutes les intercommunalités. Avant d'élire sa présidence, elle sera basée à Larbois. – Des logements sociaux mal isolés, 3000 HLM sont concernés par une mauvaise isolation thermique. C'est le résultat d'un audit lancé il y a deux ans par 13 habitats. Devant ce constat, l'office HLM va lancer à partir de fin 2013 un plan de rénovation énergétique sur 46 sites du département. Les appels d'offres vont commencer. Explication, Mickaël Flores. – C'est une passoire à chaleur, un logement social qui consomme beaucoup d'énergie d'hiver. Cette dame habite dans un bâtiment énergivore situé dans les quartiers est de la ville. À l'approche du froid dans quelques semaines, elle s'attend à une facture salée. – Déjà au niveau du chauffage, nous n'avons pas de thermostat. Donc dans l'appartement, on est obligé de subir la chaleur telle qu'elle vient. Si elle est trop abondante, on étouffe. Si on n'en a pas assez, on a froid. On aurait bien aimé avoir un réglage. – C'est pour régler ce genre de problème que le bailleur social 13 habitats lance un plan de rénovation énergétique. L'objectif, réduire de 40% les consommations d'énergie et donc les charges des locataires. Les audits lancés en 2010 ont permis d'identifier les HLM mal isolés. – Les bâtiments classés E, F, G sont des bâtiments très énergivores et qui vont nécessiter des travaux. C'est en gros plus de 3000 logements. C'est-à-dire 10% de notre patrimoine va être concerné dans les années qui viennent par ce plan de rénovation. C'est une petite cinquantaine de cités sur le département des Beaujurons. – Les travaux sur les façades, les toitures, les combles et les sous-sols commenceront fin 2013. coût 15 millions d'euros. Ces rénovations auront pour conséquence une augmentation des loyers de 10 à 16 euros après concertation avec les fédérations de locataires. – Football, septième journée de Ligue 1. L'OM se déplace à Valenciennes, un terrain qui ne réussit pas aux Olympiens depuis quatre saisons. Pourtant, à une semaine du classique du championnat face au Paris Saint-Germain, les Marseillais veulent faire le plein de points. Pierre-Stéphane Faure. – En conférence ce matin, Elibop ne tarie pas d'éloge au sujet de l'adversaire de dimanche, Valenciennes. – C'est une équipe qui, chez elle, a fait de très belles performances, de très bons résultats, dans un stade où il y a une bonne ambiance. C'est un vrai stade de football. Le stade est magnifique. La pouleuse aussi est très bonne. Elle permet beaucoup de jeux. C'est une équipe qui joue. – Alors, pour l'emporter au stade Ninger-Serre 2, ce week-end, l'entraîneur estime qu'il faudra être plus agressif que face à l'équipe des Viands. – Qu'on arrive à se remettre dans notre construction du jeu, dans notre dynamique aussi de pressing haut, quand on ne recule pas, etc. – Loïc Rémy s'est également exprimé devant les journalistes. L'occasion de revenir sur son début de saison, médiocre et toujours vierge de but. – Je suis rentré à Montpellier, j'ai raté une occasion, que j'en suis mordu les doigts. Et puis bon, après, Rennes, je rate deux occasions aussi. Ces occasions-là, avec un petit bras de confiance en plus, je les mets au fond, c'est sûr. Donc voilà, comme je vous le dis, ça tourne à peu de choses. À l'entraînement, je claque, donc il n'y a pas de raison qu'un match, ça ne vienne pas. – Ça viendra peut-être face au Paris Saint-Germain le 7 octobre prochain. Une rencontre qu'il juge d'ores et déjà décisive pour la suite du championnat. – Je pense qu'ils vont venir ici en se disant que ce match-là, il faudra le gagner parce que si on gagne, ça va être difficile de revenir après, même si la saison est encore longue. – Et Libop a prévenu, le piège serait d'avoir déjà l'esprit aux Classico et de sous-estimer Valenciennes chez qui l'OM n'a plus gagné depuis 2008. – Coup d'envoi de VAOM dimanche à 14h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouvez à Fanny Fontan. Passez un excellent week-end sur LCM. – Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM. – Sous-titrage Société Radio-Canada